Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui me tient un petit peu à coeur c'est de vous présenter tous mes produits favoris de la marque Yves Rocher donc il faut savoir que Yves Rocher c'est une marque que personnellement j'ai connue les premiers temps que je me maquillais et c'est une marque pour les soins du moins que je me retournerai tout le temps vers elle parce que c'est des soins que personnellement j'aime, j'aime les odeurs, j'aime l'action qu'ils font sur ma peau et voilà et je changerai pour rien au monde donc je découvre d'autres produits mais par exemple s'il y a un produit que je n'ai plus et que je veux retourner vers quelque chose que je sais qui va me convenir je vais me retourner tout de suite vers ces produits Yves Rocher que je vais vous présenter donc produits Yves Rocher je vais plus parler de la gamme des soins, des gels douche, des maquillants, tout ça pour les cheveux plutôt que des maquillages bien que j'aurai 4 petits trucs maquillages à vous présenter en fin de vidéo donc on va commencer tout de suite avec les gels douche donc en fait je n'ai pas de gel douche sous la main actuellement donc en fait les gels douche moi je préfère les petits formats pas en format bouteille comme cela je trouve que les odeurs sentent meilleure, déjà les odeurs elles sentent même des grands flacons ça sent toujours super bon, personnellement je préfère la vanille, les autres odeurs j'aime pas trop ça bien que fraise passe encore mais les autres odeurs j'aime pas trop, je trouve que c'est un peu trop fort donc je préfère les petits formats voilà il y en a peut-être moins dedans mais personnellement je les préfère donc ensuite on va parler des gels nettoyants que j'utilise principalement moi pour le visage donc tout d'abord je vais vous présenter la gamme de Yves Rocher, voilà comme ceci donc moi je les utilise tous, pas au même moment de l'année mais je les utilise tous donc je vais vous les présenter un par un donc celui-ci c'est le Hydra Végétal gel nettoyant fraîcheur donc ça c'est une nouvelle formule, la formule d'avant c'était dans les packagings comme ça donc on voit que le bouchon surtout a changé donc cette formule contient plus de 93% d'agrédients d'origine naturelle et donc il y a 25% de plastique en moins que dans le packaging précédent qui était comme celui-là donc ça respecte l'environnement et c'est sans huile minérale et sans parabène donc avec tout ce que je vais vous présenter on peut se laver matin et soir donc je trouve personnellement qu'ils ne sont pas agressifs donc celui-là il est pour les peaux normales à mixte je sais pas si je l'ai dit et moi celui-là je m'en sers principalement l'été quand il fait chaud je trouve que ça fait hyper frais sur le visage et c'est super agréable de se laver le visage avec ceci moi je les utilise que sur le visage c'est pas spécifié que c'est forcément pour le visage mais personnellement je l'utilise que pour le visage enfin tous ceux que je vais vous présenter je les utilise que pour le visage ensuite un autre que j'utilise toute l'année celui-là c'est le Cébo Végétal donc c'est un gel nettoyant purifiant c'est plus pour les peaux mixtes à grasse et donc celui-là il est sans parabène, sans huile minérale, sans silicone donc moi mon peau c'est encore l'ancienne version c'est pas le nouveau packaging donc je pense qu'ils vont le sortir incessamment sous peu si ce n'est pas déjà sorti sous les nouveaux packaging parce que ça je l'avais acheté il y a quand même quelques mois et voilà celui-là moi je l'utilise toute l'année donc le bleu plus l'été, celui-là toute l'année parce que voilà justement son action purifiante moi j'ai tendance à bien graisser des fois ici surtout quand j'ai eu une journée chargée, tout ça je suis bien contente le soir de me retrouver avec celui-là et c'est celui-là que j'ai actuellement sous ma douche oui j'ai dit que c'était pour les peaux mixtes à grasse et ensuite il y a le Nutritiv Végétal celui-là c'est pour les peaux sèches à très sèches donc c'est le Nutritiv Végétal Nettoyant Surgras Velouté et celui-ci il est sans savon, sans parabènes, sans huile minérale et sans colorant donc moi personnellement celui-là bien que je n'ai pas une peau sèche à très sèche celui-là je vais quand même l'utiliser plus l'hiver au moment où est-ce qu'il fait beaucoup froid et que la peau est agressée donc j'utilise ça avec une crème hydratante par la suite et ça fait très bien son job je sens que ma peau elle est hydratée et voilà c'est tout ce qu'il me faut en hiver donc celui-là en hiver avec celui-là que j'utilise principalement et celui-là et celui-là l'été voilà pour cela et ensuite il y a de la gamme culture camomille non pure calmi la camomille bio donc c'est pareil c'est un gel nettoyant celui-là aussi je l'aime bien l'utiliser toute l'année et derrière ils disent rien rien de... comme les autres sans savon tout ça là il n'y a pas marqué toujours à utiliser matin et soir personnellement moi je ne me lave le visage que le soir avec ceux-là avec ce que je vous ai présenté le matin c'est une osseur tonique que je me passe sur le visage et celui-là j'aime bien aussi l'odeur et les tubes par contre ils vous vont longtemps moi je crois que ça me va bon non juste pour le visage ça me fait bien 3 mois je pense 3 bons mois ensuite toujours pour le visage on va parler des gommages donc personnellement il y a 2 gommages que j'apprécie c'est les deux là donc un à l'abricot gommage végétal à l'abricot et un c'est culture bio c'est gommage douceur corps à l'aloe vera donc ils disent enfin ils préconisent de ne pas l'utiliser sur le visage comme on peut voir ici la petite image ne pas l'utiliser sur le visage mais moi je l'utilise quand même que sur le visage ceux-là je ne les utilise jamais sur le corps parce que je trouve que c'est combien ? 150 ml voilà moi pour le corps je trouve que ça fait peu on l'utiliserait super vite donc je préfère The Body Shop pour les gommages pour le corps et ceux-là je les utilise pour le visage donc le premier c'est celui-là celui-là c'est un gommage qui est plus fort que celui-là les grains sont plus gros, plus agressifs à quoi je pourrais le comparer ? je trouve qu'il est un peu moins fort que les gommages de chez Sephora de la marque Sephora il me fait un peu penser à ceux-là mais en moins fort mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser quotidiennement par contre parce que les grains sont quand même assez agressifs donc ils disent composants d'origine végétale donc sève d'agave poudre de noyau d'amande et huile de sésame issue de l'agriculture biologique poudre de noyau d'abricot huile essentielle de sarro mangiférine de Madagascar donc voilà et c'est pour tout type de peau voilà moi j'aime bien l'utiliser il sent bon l'abricot bien que c'est un fruit que je n'apprécie pas pas forcément voilà moi c'est un gommage que j'aime beaucoup et ensuite il y a ce gommage-là donc celui-là est beaucoup moins agressif que l'autre mais je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser tous les jours ici ils disent une à deux fois par semaine mais moi je n'utilise qu'une fois par semaine celui-ci sent un petit peu moins bon et moi il me fait penser un peu à l'odeur qu'on trouve chez les dentistes pour personnellement je ne sais pas si tout le monde trouvera ça donc dans celui-là il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle c'est ro-parabène et zéro colorant et donc il y a de l'aloe vera qui est censé être hydratant et ne vous agresse pas la peau c'est aussi un gommage que j'apprécie et je me tourne très souvent vers celui-là vers les deux que je vous ai présentés principalement pour le visage ensuite on va parler des maquillants et dans les démaquillants j'en ai trois donc pour aller avec les premiers gels pour le visage que je vous ai présenté il y a ceux-là et après il y a le dernier gel que je vous ai présenté donc Pur Camomille donc je vais commencer par les deux-là donc c'est celui-là pareil j'utilise souvent l'hiver parce que c'est peau sèche à très sèche et vu que je n'ai pas la peau sèche à très sèche j'utilise l'hiver il fait bien son job celui-là c'est pour peau normale à mixte les démaquillants hydratants donc c'est comme les gels douche pareil la boîte a été le packaging a été refait donc les anciens ne se présentaient pas comme ça je trouve que ils sont plus pratiques maintenant enfin je pense je n'ai pas encore testé les nouveaux packaging mais c'est vrai que l'autre avec l'autre c'était plus en largeur et c'est vrai que ce n'était pas peut-être pas très pratique donc je vais voir quand je les utiliserai le packaging donc comme je disais celui-là je l'utilise principalement l'hiver vu que je n'ai pas la peau sèche à très sèche mais l'hiver il est hydratant et moi c'est tout ce que je demande et celui-là je l'utilise tout le reste de l'année si je n'en ai pas un autre à utiliser comment dire de toute façon les trois ils sont pareils celui-là aussi il est très très bien donc ça c'est un démaquillant et un tonique en même temps mais personnellement enfin mon tonique moi j'utilise au matin donc ça m'est égal qu'il y a un tonique dedans donc c'est des démaquillants qui sont très très bien chez Yves Rocher je sais qu'il y a certaines personnes qui critiquent un peu la composition que les compositions ne sont pas hyper clean tout ça mais moi c'est des produits qui me conviennent donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterai de les utiliser voilà moi ils me conviennent très très bien pour mon type de peau ils ne m'ont jamais agressé la peau le jour où j'aurai une réaction effectivement par rapport à un produit que j'utilise de chez Yves Rocher effectivement j'arrêterai de l'utiliser mais pour l'instant ils me vont très très bien et je les recommande enfin à tester au moins aux gens qui que ça que ça tente pardon donc les démaquillants et Rocher ils sont très bien je trouve parce que c'est des laits ils ne sont pas hyper hyper gras donc c'est déjà quelque chose qui est bien on n'est pas forcément obligé de le rincer par la suite bien que personnellement je rince tout le temps un produit que j'ai sur le visage surtout en les démaquillants comme je vous ai dit j'ai un peu la peau qui a tendance à à graisser un petit peu donc je préfère bien nettoyer la peau et appliquer ma crème hydratante par dessus ce qui est bien aussi avec les démaquillants Yves Rocher c'est qu'on on n'a pas besoin de frotter 3000 heures pour enlever tout tout maquillage même le waterproof personnellement je mets tout le temps du waterproof je n'ai aucun souci pour me démaquiller avec et sur le visage aussi ça va très très bien ça démaquille vraiment tout même le rouge à lèvres très intense ça le démaquille super bien il n'y a pas besoin de frotter ça ne graisse pas les yeux on n'a pas après les yeux gonflés et tout rouge donc pour moi c'est parfait ensuite j'aime aussi beaucoup leur gamme de shampoing et d'après shampoing voilà ça fait maintenant un an et demi deux ans que je les utilise ça et bien sûr que j'en prends des autres parce qu'il faut souvent changer de shampoing les cheveux s'habituent au shampoing qu'on utilise un peu entre guillemets la nourriture qu'on leur donne ils s'y habituent donc voilà il faut changer assez régulièrement de shampoing donc moi j'adore ces gammes là donc là j'ai les réparations c'est pour cheveux très secs ou frisés il y a aussi brillance couleurs nutrition cheveux frisés il me semble aussi donc voilà moi j'achète presque tout surtout réparation brillance nutrition c'est ce que j'achète le plus souvent et j'en suis très satisfaite mes cheveux je pense que c'est à partir que du moment que j'ai acheté ces shampoings là que j'ai pu espacer mes lavages de shampoings je suis passée de 2 jours à maintenant 3 voire 4 jours donc les shampoings ivre chez vous et ensuite je voulais vous parler des laits pour le corps comment dire c'est voilà c'est toujours avec les packaging des gels douche donc on retrouvera les senteurs des gels douche moi c'est à la pêche jaune souvent je prends celui à la vanille et à la mûre également pour les les veloutés donc voilà j'ai rien à dire de plus c'est des très bons laits quand on les applique par contre il faut les laisser quand même sécher un petit peu parce que sinon on a cet aspect un petit peu collant et humide personnellement j'aime pas du tout cet effet là donc moi je me mets un short et je me pose ma crème et je reste comme ça après pendant quelques temps pour bien que ça pénètre mais sinon ils sont ils sont ils sont top l'odeur est génial donc voilà pour tout ce qui est soin ce que j'apprécie aussi c'est que les magasins ivre chez c'est pas des grands grands magasins je parle de l'espace donc ce qui est bien c'est qu'on a vraiment tout ce qui nous enfin personnellement vu tout ce que j'achète il y a vraiment tout au même endroit donc ça c'est je trouve que c'est c'est vraiment bien parce que je peux accourir dans un magasin pour acheter du mon gel pour me nettoyer le visage dans un autre magasin je vais acheter mon démaquillant dans un autre il faut que je trouve des gommages tout ça là il y a tout parce que moi des produits que j'aime bien tout au même endroit donc ça facilite la vie et voilà et ensuite je voulais vous parler de quelques petits produits maquillage donc à savoir que oui comme tout le monde j'ai commencé à maquiller avec des produits ivre chez j'ai découvert d'autres produits j'ai aimé d'autres produits mais voilà il y a des produits que si j'en ai plus et que j'ai autre chose à acheter chez eux j'achèterai donc notamment un crayon colle je trouve qu'ils sont bien moi j'avais un problème souvent quand je mets du crayon ça coule donc maintenant j'ai trouvé l'astuce de mettre un peu de fard à paupières par dessus mais je sais que les crayons de chez Yves Rocher pour moi ils ne coulent pas dans mes yeux donc c'est super en plus ils ne sont pas excessivement chers donc je me tournerai souvent vers les crayons Yves Rocher ensuite j'ai deux mascaras à vous présenter donc le premier c'est le mascara extension courbe donc qui est là pour bien recourber vos cils il délivre assez de produits sans vous en mettre trop et faire des paquets donc c'est un mascara que j'apprécie beaucoup et le deuxième c'est le sexy pulpe donc celui-là c'est mon préféré de chez Yves Rocher donc la brosse est assez grosse donc il est là pour mettre du volume et ensuite un dernier produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Luffy donc j'ai regardé une de ses vidéos où elle testait les nouveaux comment il s'appelle crayons à lèvres éclats de chez Yves Rocher donc c'est celui que je porte actuellement et voilà et moi je l'ai en teinte ressorbée j'irai sûrement m'en racheter d'autres parce qu'ils sont géniaux donc c'est comme un jumbo comme un crayon on n'a pas besoin de le tailler puisque c'est rétractable enfin ici on tourne et voilà on a plus ou moins de produits et voilà ça tient ça tient vraiment toute la journée moi je vous conseille si vous voulez plus plus d'informations dessus d'aller voir la vidéo de Luffy donc c'est où elle teste un produit à différents enfin où elle revient à différents moments de la journée pour dire ce qu'elle en pense et en fait elle s'est filmée on peut dire entre guillemets comme un vlog pour nous expliquer comment il tient tout au long de la journée effectivement c'est quelque chose qu'on peut manger boire on fait n'importe quoi et il tient bon il y a quelques petits rajouts à remettre mais c'est vraiment des rouges à lèvres super donc voilà c'était tout pour mes produits de la marque qui brochet que je voulais vous présenter que j'apprécie et que je ressentirai très certainement les acheter quand j'en aurai plus c'est un peu mes essentiels mes essentiels soins de toute l'année donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez apprécié pour que je fasse plus de vidéos de ce genre et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao